pour leurs explications et en particulier ma collègue Anne-Laure pour le travail qu'elle mène dans le cadre de sa mission. Je partage totalement l'analyse de ma collègue en ce qui concerne le financement des CTI-CPDE et notamment sur le passage à une CVO. En tant que rapporteur spécial sur la mission économie de budget, moi j'avais déjà fait remarquer l'opposition à la CVO lors du budget 2019. Un tel passage porte de réelles problématiques quant au rôle donné au CTI et CPDE et surtout quelle est la place de l'Etat. En outre, il risque de porter fortement atteinte à la stabilité d'un modèle pourtant efficient et actif dans notre politique industrielle, notamment d'un point de vue de la ressource et alors même que ces organisations ont déjà subi des baisses depuis quelques années. En tant que député de la vallée de l'Arve dans laquelle est implanté le CETIM-CETEDEC, je mesure le travail remarquable qui est mené par ces CTI et en particulier par exemple sur la vallée de l'Arve le développement de usitronique qui est un concept qui permet de connecter tous les éléments de production entre eux et d'assurer un contrôle en temps réel mais c'est également la formation sur 2018 de plus de 1500 personnes. Donc voilà mes questions. Quel est l'objectif réel de l'Etat par le biais de cette réforme ? Quel est vraiment l'objectif de l'Etat ? Et quelle sera la place définie par l'Etat à la suite de cette réforme ? Va-t-il garder une action dans la définition des missions et un contrôle sur leur exercice ? Si oui, ne craignez-vous pas que l'Europe considère la CVO comme une imposition de toute nature ? Et sinon, ne craignez-vous pas que l'Etat se prive d'un instrument efficient sur les territoires dans le développement de sa politique industrielle ? Pourquoi soutenir un tel changement alors que les rapports dont celui de la Cour des comptes de 2017 préconisent le financement du coup par la taxe fiscale affectée ? Et enfin, alors que le gouvernement met l'accent sur la politique industrielle, ne craignez-vous pas que fragiliser un modèle efficient qui porte les actions remarquables sur nos territoires et qui remet l'industrie au cœur de notre économie ? Merci beaucoup. Christine Dalloz ? Oui, merci.